Que ton courage soit notre loi, agrée le poids de vos travaux. Bonjour Madame Saïdi. Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire ? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire ? Il était épuisé. Il m'a parlé de réveil en pleine nuit. Me tâche de stupide et de mire. Aidez-moi ! Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bijoutage de merde que mon frère est mort. Présentez ! Saint-Cyr, l'armée et le système. Ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils aient joué. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur ? Vous appelez ça une erreur ? Vous appelez ça une faute ? Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants ? Jamais de ta vie t'as pris une bonne décision ? Si le décret ministérile est concernant, il finira à l'Aïssa. Excusez-moi mais c'est insuffisant.